Dans la petite ville de Springfield, ils nous font rire comme personne, ils boivent des d'œufs, bouffent des donuts et ont la peau de couleur jaune. Depuis maintenant près de 30 ans, on peut les voir à la télévision. Ils s'appellent Bart, Homer, Lisa, Marge et Maggie, la plus mignonne. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il faut savoir sur cette famille qu'on affectionne ? Mesdames et messieurs, pour vous en assurer, voici 5 anecdotes étonnantes sur les Simpsons. Numéro 1, ils sont jaunes. Bon, alors ça, on est au courant, c'est pas vraiment une anecdote étonnante. Ce qu'on sait un tout petit peu moins, en revanche, c'est pourquoi ils sont jaunes. Tout commence en 1986. Un jeune animateur du nom de Matt Groening est censé lancer une série de courts-métrages adaptés de sa bande dessinée, Life in Hell, mettant en scène un couple gay et des lapins anthropomorphes pour le programme télévisé The Tracy Ullman Show. Mais devant la complexité de la tâche, il décide de partir sur quelque chose de totalement différent. Alors qu'il patiente dans l'entrée du bureau du producteur et réalisateur James L. Brooks, il esquisse en noir et blanc les croquis d'une petite famille dysfonctionnelle. 5 personnages qui deviendront les Simpsons. En avril 1987, dans l'émission de Tracy Ullman, puis à partir de décembre 1989 dans leur propre série, ils arborent ainsi une curieuse couleur jaune. L'idée est venue à Matt Groening grâce à une de ses animatrices qui les avait dessinées ainsi. Ce nouveau look lui est à l'heure apparu comme une évidence, voire même comme la clé du succès. Ainsi qu'il le déclarait en interview pour la BBC, quand on zappe d'une chaîne à l'autre avec sa télécommande et qu'un éclair jaune passe par là, on sait immédiatement qu'on regarde les Simpsons. Un personnage de la série pourtant n'était pas jaune lorsque les Simpsons ont démarré, Waylon Smithers, le larbin de M. Burns que des animateurs avaient coloré en noir par erreur, ce qui a par la suite été modifié pour éviter les polémiques qui auraient pu naître d'un personnage de couleur aux ordres d'un patron autoritaire. Numéro 2, les parents de Matt Groening s'appelaient Homer et Marge. Lorsqu'on invente de tout nouveaux personnages assis dans la salle d'attente d'un producteur hollywoodien, on n'a pas forcément le temps de leur trouver des noms hyper élaborés. Matt Groening n'est donc pas à les chercher très loin et à nommer papa et maman Simpsons d'après ses propres parents, Homer Groening et Margaret Roos. Oui, oui, les parents du créateur des Simpsons s'appelaient Homer et Marge. Et ça ne s'arrête pas là, son grand-père s'appelait Abraham, comme papy Simpson, et ses deux petites sœurs, à votre avis ? Eh oui, Lisa et Maggie Groening. Du coup, il ne reste plus que Bart, non ? Eh bien apparemment, pour créer le terrible fils aîné de la famille Simpson, Matt Groening s'est inspiré de lui-même, reproduisant la coupe Ambrose qu'il avait dans son enfance et baptisant son personnage avec un anagramme du mot anglais Brat, c'est-à-dire Salgos. En ce qui concerne les autres habitants de la ville de Springfield, beaucoup d'entre eux se sont vus affubler des noms de rues de la ville dans laquelle Matt Groening avait grandi, Portland en Oregon. Numéro 3, Homer et Krusty devaient être la même personne. L'un des deux bouffe des donuts, l'autre fume des clopes, le premier est employé dans une centrale nucléaire, le second est la star d'un programme télévisé pour les enfants. N'empêche que sur le plan de l'apparence physique, en virant le nez rouge et le maquillage, on se rend compte très vite que Homer Simpson et Krusty le clown ont exactement la même gueule. Et pour cause. Au début de la série, les créateurs avaient eu l'idée de faire de Krusty l'identité secrète d'Homère. En gros, lorsqu'il était Homer, il matait la télé, lorsqu'il était Krusty, il passait à la télé. D'un côté, il était la proie d'un fils qui ne le respectait pas des masses, de l'autre, il était son idole absolu. Mais devant les complexités scénaristiques qu'impliquait un tel choix, les auteurs ont finalement décidé de laisser tomber, faisant de Krusty le clown un personnage à part entière. Sinon, toujours concernant Homer, sachez que Matt Groening a caché ses initiales sur la tête de son personnage. Regardez bien. Juste là. Une petite ligne de cheveux récalcitrants en forme de M pour Matt, et une oreille en G pour Groening. Bon, et puis pour finir avec Homer, après on le laisse tranquille, son célèbre... qui laisse échapper à chaque fois qu'il fait une connerie, a été inspiré à son interprète américain Dan Castellianeta par un acteur des années 30, James Finlayson, qui jouait souvent dans les films de Loreley Hardy. Numéro 4, les Simpsons adorent parodier des films et des séries. Terminator 2, Citizen Kane, Requiem for a Dream, Dracula, 2001 l'Odyssée de l'espace, Basic Instinct ou encore Indiana Jones, sans compter à peu près tous les films d'horreur du monde dans les épisodes spéciaux de la série intitulés de Simpsons Treehouse of Horror, qui sont carrément des remakes assumés de grands classiques du cinéma. Bref, Matt Groening et ses potes sont des cinéphiles et adorent parodier les films et les séries qu'ils préfèrent. Leur terrain de jeu préféré, vous le savez certainement, c'est le fameux couch gag, ou gag du canapé, en fin de générique qui ouvre toujours l'épisode avec une petite blagounette ou dans certains cas une énorme parodie. C'est ainsi qu'au fil de leurs intros, les Simpsons se sont amusés à revisiter la carrière de Walt Disney, celle de Guillermo del Toro ou encore les films du français Sylvain Chomé. Et quand ils ne refont pas Le Seigneur des Anneaux ou La Planète des Singes, Homer, Marge et les enfants font souvent des petits clins d'œil à leurs concurrentes télévisées. Game of Thrones, Breaking Bad, The Big Bang Theory ou Rick et Morty. Oh my God, Morty, what did you do ? You killed the Simpsons, Morty ! Numéro 5, ils ont des voix françaises très connues. Oui, d'accord, les voix originales des Simpsons sont celles de Dan Castellianeta, de Julie Kavner, de Nancy Cartwright ou encore de Hank Azaria. N'empêche que si vous êtes comme nous, un fan des VF, il y a de grandes chances pour que ce soit d'autres artistes qui vous aient fait rire toute votre vie devant les Simpsons. L'occasion pour nous de rendre un hommage supplémentaire à ces interprètes de l'ombre, à ces acteurs dont la voix nous a tant fait rêver. J'ai donc l'honneur de vous présenter Monsieur Philippe Pétieux, qui prête sa voix à Homer Simpson, à Abraham Simpson et à Autobus, Madame Véronique Ocherot qui double Marge et ses sœurs et qui est aussi entre parenthèses l'épouse de Philippe Pétieux dans la vraie vie. Oui, oui, Homer et Marge Simpson se sont jurés amour et fidélité jusque dans la VF des Simpsons, tout à fait. Ensuite, évidemment impossible de citer tout le monde, mais voici quand même Gilbert Lévy, qui fait également de nombreuses voix dans South Park, mais qui est un peu la ville de Springfield à lui tout seul. Mossislack le patron du bar, Lenny le pote d'Homère, Willy le jardinier, le professeur Frink, Cletus ou encore le policier Eddie. Bref, tout ça, c'est Gilbert. Concluant, t'es libre, tu peux partir. Oh parce que j'ai un rendez-vous très chaud ce soir. Voilà, on vous a tout dit. Ah non, pardon, on a juste oublié de vous préciser que Michael Jackson avait fait un caméo vocal dans la saison 3 pour doubler un faux Michael Jackson. I'm afraid not, Bart. Your father really needs your help. Que les seuls personnages de la série à avoir 5 doigts à chaque main sont Dieu et Jésus, tous les autres en ont 4. Que Donald Sutherland avait interprété un Homer Simpson dans Le jour du fléau en 1975, soit 11 ans avant le début de la série. Que le chiffre qui apparaît sur la caisse enregistreuse lorsque Maggie passe devant dans le générique d'intro correspond à la somme mensuelle estimée pour élever un bébé en 1989. Et que lorsque Bart appelle le bar de mots pour faire des blagues, il compose toujours le numéro 764-843-77 qui correspond sur le cadran d'un téléphone aux lettres S-M-I-T-H-E-R-S Smithers. Quoi qu'il en soit, vous saurez désormais briller en société... Pinaise ! J'aurais jamais pensé qu'un jour je dirais ça d'une émission de téloche, mais là faut connaître, c'est débile. Sous-titrage ST' 501